Il était une fois, 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 il était une fois. Dans un pays lointain, une ville nommée Belleville, c'était une grande ville. Dans une partie de la ville, il y avait deux gens qui habitaient dans de belles maisons, avec des jardins garnis de plantes et de flères. Mais dans l'autre partie, il y avait quelques usines désaffectées, des petites maisons abîmées, des jardins à l'abandon et des gens tristes. C'est dans cette partie-là de la ville que vit Kasbarak, une jeune femme aux visages mélancoliques et aux épaules larges. Elle est très forte. Aussi forte qu'une remorque chargée de charbon. Comme le lui disait sa maman quand elle était petite. Mais Kasbarak n'est pas heureuse. Alors, elle quitte la ville et part à pied. Elle veut être libre, trouver ailleurs un endroit pour se poser et travailler. Comme bagage, elle n'emporte qu'un petit sac contenant une lampe de poche. Elle marche et elle raconte sur le bord du semen une femme noire aux yeux foncés. Elle paraît russée comme Mérénard. C'est une femme intelligente, maligne comme une lionne cachée à la fille. Comme le lui disait son papa quand elle était enfant. Kasbarak s'arrête et regarde la femme. Bonjour, je m'appelle Moutou Nene. Tu as l'air triste. Bonjour, c'est vrai, je n'ai plus de famille. Ils sont tous morts. À cause d'une fuite de gaz, ce jour-là, j'étais chez une amie et je veux notre maison exploser. Je n'ai rien pu faire pour sauver mes parents, mon frère et ma soeur. Je quitte la ville parce que j'ai des souvenirs trop tristes. Je te comprends. Eh bien, si tu veux, je t'accompagne. Moi, je n'ai pas de papier et personne n'a voulu me donner du travail. Pourtant, je peux être bien utile. Mon nom, Moutou Nene, veut dire grosse tête. Parce que, comme disait mon frère, ma tête vaut bien mieux qu'elle me y ait des ordinateurs. Ainsi, Kasbarak imoutou Nene, marche tout en parlant. Okimi, 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 moana kima kakelas, ako vivre kishome, ya kozala, mongamba ya kongo. Moana kima kakelas, ako vivre kishome, ako zala, mongamba ya kongo. Okimi, okimi. Elle arrive dans Jacques Villas avec au centre une place et un petit parc. Porte autour de la place, il y a des bâtiments administratifs anciens, bien entretenus. Une boutique de vêtements pour enfants, un café ou des hommes jouent aux cartes, aux billards et aux dames. Il y a aussi une pharmacie, une pâtisserie avec des beaux gâteaux. Un chemin mène au parc Fleury. Là, elles sont attirées par le son d'une guitare et d'une voix très douce. Assis sur un banc, il y a un homme vêté d'un costume d'élène. Et chantent tout en grattant une guitare. Il est calme, souriant. Il y a des beaux gâteaux rivaires, mais il a l'air fatigué. Quelques passons s'arrêtent pour l'écouter. Et quand il a terminé sa musique, il reçoit quelques pièces. Les deux filles s'approchent de lui. Elles écoutent. Elles sont envoûtées. Désolée, nous n'avons pas de sou à vous donner. Ça n'a fait rien. Tu chantes bien. Tu as une belle voix sympathique. Il bavarde, se lit d'amitié et décide de continuer le chemin ensemble. Le chemin est long, mais le temps passe vite. C'est un chemin de campagne. Il voit des vaches, des tropeaux de moutons, deux ans qui labourent la terre. De temps en temps, un cycliste passe en faisant vibrer sa sonnette. Il voit des maisons confortables, de belles fermes avec des chevaux. Sur la route, il raconte un petit homme au long chevet rouge et aux grandes oreilles et un doigt de pli salamé gauche. Il a l'air un peu étrange. Il est en train de bricoler une vieille moto en pain. Rouge, elle aussi. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, ma moto est lourde. J'ai besoin d'aide pour le salamé. En un clin d'air, Kassabrak soulève la moto. Quelle force! Oui, il a la force d'un elephant. Cheveux rouges s'agitent. Aussi rapide qu'une belle magie qui saute et rebondit. À gauche, à droite, dans tous les sens. En peu de temps, la moto est reparée. Quelle rapidité! Merci pour le coup de main. À d'où, on est plus fort. Où allez-vous? Nous allons à Brême. On peut y aller ensemble. Je connais cette ville. Je peux vous emmener. Grimber! Et tant bien que mal, en se serrant, les voilà, tu les cadres sur la moto, prêts à partir. Au bout de quelques heures, ils arrivent dans un bois. Il y a un petit titan, bordé de roseau, où se cache des canards. Au bord de l'étang, il se prépare un feu. Ils partent à la recherche de bois sec. Ils ont faim. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus mangé. Casse-Baraque trouve un morceau de bois assis pointu pour servir de perche et attrapé des poissons. Boulle de coton part à la recherche de champignons, où ton aîné l'accompagne. Cheveux rouges s'occupent du feu. Après le repas, composé de poissons et de champignons, Boulle de coton joue de la guitare. Le feu s'éteint, il commence à prévoir. Une petite bruine, les airs tombent. On ne peut pas passer la nuit ici. Il faut trouver un abri. Je monte dans l'arbre. Boulle de coton grimpe dans l'arbre et regarde autour de lui. Il aperçoit une lumière au loin. Je vis les mers là-bas, marchant jusque-là. Casse-Baraque est la première sur le chemin. Il marche à travers le bois, en poussant la mouton dans la nuit noire. Éclairé par la lampe des poches de Casse-Baraque. Il fit noir, humide. Le chemin est bouillé, sinué. Il y a des trous. Le terrain est irrégulier. Il y a des racines qui sortent. Ils sont complètement perdus et trempés. Pour se donner du courage, Moutonéné et Boulle de coton se tiennent la main. Ils arrivent dans une clairière. Ils découvrent une maison en pierre avec une remise en bois. Quand ils arrivent près de la maison, Casse-Baraque éteint la lampe de poche. Moutonéné s'approche et regarde par la fenêtre. Elle colle son nez sur la vitre. Dans la pièce, il y a une cheminée, une table des chaises. Sur la table, des couverts et trois assiettes sales. Il y a un chat près de la cheminée. Seule la cheminée éclaire la pièce. Il n'y a personne, pas de bruit. La porte est ouverte. Moutonéné retourne vers ses amis. Il y a trois assiettes sales, mais personne ne bouge. C'est calme. De commun accord, il décide d'entrer sans faire de bruit, pour se reposer. Il s'approche de la maison. Boulle de coton passe le nez par la porte et vérifie qu'il n'y a personne. Il s'installe dans la pièce. Les filles dans un coin. Les garçons dans l'autre. Alors, au champ du coq, il se réveille, puis se rendorme. Mais dans la maison, une femme s'élève, pousse la porte de la cuisine. Il les voit à terre. Un hurle de peur. Son mari se réveille en sursaut et à court. Comment êtes-vous entrés ici? On a beaucoup marché. Nous étions fatigués. Il est plavé. La porte était ouverte. Finalement, le couple les invite à prendre le petit-jeuner. Un enfant descend. Tous ensemble, ils mangent du pain. Du miel. Une bonne omelette. Et boivent du café bien chaud. Après avoir débarrassé la table, ils donnent quelques coups de main au couple. Ils partent en les remerciant. Avant de partir, la femme leur donne un petit panier. Avec du pain et du fromage. Après leur départ, le bûcheron dit à sa femme. Qu'est oublié de fermer la porte? C'est peut-être le vent. Dans notre malchance, nous avons fait une belle rencontre. Mais pour éviter la mauvaise surprise, vérifions la porte chaque jour. Les quatre amis arrivent à la ville de Brême. Une belle petite ville animée avec beaucoup de magasins de gênes. Sur la grande place de la ville, il y a une vieille église. Au centre-ville, il y a une bibliothèque, un conservatoire de musique. Un théâtre, un cinéma, une salle de fitness et des écoles. À chaque riz, il y a une boîte à livres. Il y a beaucoup de trafic. C'est une ville propre. Ils sont curieux, joyeux de découvrir Brême. Cheveux rouges et fiers de leur montrer la ville qu'ils connaissent bien. Ils leur proposent un endroit qu'ils peuvent squatter. Là où il va toujours. Ils arrivent dans une maison abandonnée, à la porte arrachée. Ils visitent la maison. Pour la première nuit, ils installent tous dans la même pièce, sur quelques paillasses. La nuit, ils discutent ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Comment va-t-on trouver à manger ? Je peux chanter. Ce n'est pas assez. L'administration communale peut peut-être vous aider. Ils voudraient aussi trouver un autre logement. Bonne idée, et puis on pourrait lire les annonces d'intérim pour trouver un travail. Très vite, ils s'endortent fatigués. Le lendemain, tandis que les filles mettent un peu d'ordre, cheveux rouges conduisent Boules de Couton à l'administration communale. Ils frappent un premier bureau. Entrez ! Bonjour, je viens d'arriver et je me suis installé dans une maison abandonnée. Tout seul ? Non, nous sommes quatre autour et nous aimerions nous installer et trouver du travail. Vous ne pouvez pas vivre dans cette maison. Elle appartient à quelqu'un d'autre. Allez voir dans le bureau suivant. Doucement, monsieur. Calmez-vous. C'est votre travail de... Le travail, ce n'est pas ici. Allez voir à côté. Boules de Couton se rendent le second bureau. Bonjour, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un ressentiment. Oui, asseyez-vous. Nous nous sommes installés dans une maison abandonnée à quatre. Nous ne pouvons pas rester car la maison appartient à quelqu'un d'autre. Oui. Quelle est la composition du ménage ? Nous sommes quatre amis. Nous voulons trouver un logement pour nous quatre. Trouvez d'abord un travail et venez me voir. Mais on n'a pas de travail. Ce n'est pas mon rayon. Allez dans le bureau au fond du couloir. Sur la porte de ce bureau, un cœur est dessiné. Boules de Couton frappe à la porte et entre. Bonjour, nous sommes quatre. Et vous avez besoin de travailler ? Boules de Couton fit oui de la tête, de son plus beau sourire. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je suis musicien. Je joue de la guitare. Je sais chanter. Oh, mais vous pourriez vous présenter au conservatoire. Cette semaine, il y a deux éditions. Avez-vous de référence ? Je n'ai pas décevée. Mais j'ai joué avec le groupe Adam Adjamam, avec Taka. Ah, et j'ai chanté dans d'une brasse-fête. Alors, Français. Merci. Boules de Couton réjoint un chevet rouge qui l'attend sur sa moto. De retour à la maison, Boules de Couton travaille sa guitare pour être au point pour l'audition. Quote aux autres, ils se débrouillent comme ils peuvent. Kasbarak va de maison en maison pour proposer ses services. À la dixième maison, une dame ouvre la porte. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez ? Je cherche du travail. J'aime jardiner. Je suis très fort et courageuse. Avez-vous déjà travaillé dans un jardin ? Bien sûr, et je le dois vers. Vous pouvez passer demain ? Oui, à neuf heures. Oui, nous ferons un essai. Le lendemain, Kasbarak se présente à neuf heures précises. C'est une maison avec un immense jardin. Elle travaille bien. Sa force impressionne la dame. Les bouches à oreilles marchent bien. La dame parle de Kasbarak à des voisins. Et les voisins en parlent à d'autres. Kasbarak commence à avoir des journées bien remplies. La dame apprécie beaucoup Kasbarak. Et comme elle est toute seule, Elle lui propose de rester chez elle, dans cette belle maison. Quant à Motonenné, elle lit les annonces. Elle envoie une intéressante. Elle ira se présenter. Mais ce qui l'occupe un peu plus, c'est Boulle de Coton. Eh oui, Boulle de Coton et Motonenné sont amoureux. A deux, c'est tellement mieux. On se voit dans les yeux. Les yeux bleus comme les cieux. Heureux et amélioreux. Boulle de Coton et Motonenné s'installent dans un petit studio. Motonenné attend ses papiers. Ils vont bientôt arriver. Quant à chevaux rouges, ses amis lui ont acheté une moto pour continuer sauvons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501